Donc vous savez maintenant, il faut faire des dossiers transversaux, il faut toucher à plusieurs questions en même temps, il faut en même temps, et en même temps, en même temps, très important. Je vous rappelle que le mode de correction de l'ECM n'a pas changé par rapport au vieil interna, les patrons ont toujours 30 secondes pour corriger votre copie. Par exemple, moi, il y a 15 jours, j'ai corrigé les copies d'éthique de PCM1. Éthique, vous voyez, grand sujet. Bon, j'avais 30 secondes par copie, 30 secondes. Donc, 8 minutes. Donc, la grille officielle, il est recommandé au correcteur de l'établir en 30 à 50 mots. 30 à 50 mots pour un dossier de 10 questions, vous en déduisez habilement qu'il y a à peu près 3 mots par question. D'autant plus qu'ayant 5 jours pour corriger tout en double correction et tout ça, ils essayent de faire une grille en 30 mots plutôt qu'en 50, ce qui est un petit peu logique. Donc, je vous rappelle quand même que vous avez intérêt à essayer de faire en sorte que vos mots-clés ressortent de façon extrêmement claire, intelligible, lisible, écrit si possible en majuscule pour faire plaisir au correcteur. Et je rappelle qu'il y a aussi des points pour la gueule de la copie. La gueule, ce n'est pas simplement comment vous écrivez. C'est la façon dont c'est agencé, l'impression que vous avez compris, la clarté, etc., etc., etc. Mais il y a des points pour la note de gueule. C'est officiel. Moi, j'ai eu un séminaire de formation des chefs de clinique avec des PUPH qui ont corrigé le CN il y a un an, il y a deux ans, et qui disent, oui, il y a, je dis n'importe quoi, moi, deux points ou quatre points pour la note de gueule. Donc, vous êtes corrigé par des patrons psychiatriques qui n'ont pas fait de médecine depuis 30 ans. D'accord ? Donc, par exemple, la seule copie que j'ai corrigée aujourd'hui, tu vas être célèbre d'Ardi et Diane. C'est d'Ardi et Diane, c'est ça ? Non, j'ai pas bien lu le nom, attends. Je vais le trouver. Non, Pani et Diane, pardon. Pani et Diane, c'est qui ? Elle est bien, ta copie, elle est pas mal. Il y a des erreurs, tout ça, mais tu es en début de D4, il n'y a pas de problème. Mais, par exemple, tu vois, tu mets à la question 6, attendez, où j'en suis ? À la question 8, quand il est dans le coma, qu'il a saigné dans sa tête et tout, tu marques prévention des axos, A-C-S-O-S. Comment tu veux que le patron de psychiatrie de 65 ans qui n'a pas fait de médecine depuis 30 ans, il sache que c'est qu'un axos ? Ah ouais, mais non, c'est pas ça que tu as marqué en dessous. Donc, moi, je te conseille de mettre bêtement, tu vois, lutte contre l'hypertension intracrânienne ou prévention des agressions, enfin, tu décris ce que tu... Idem, si vous avez un dossier de Végenère, elle n'est pas marquée en K, en A-N-C-A, vous mettez anticorps, anticytoplasme, polynucléaire neutrophile. Prenez l'habitude de ne pas mettre d'abréviation, sauf celles dont vous êtes sûrs qu'elles sont dans la liste officielle. Et comme c'est plus long d'apprendre la liste officielle que de ne pas mettre d'abréviation, moi, je vous conseille de ne pas mettre d'abréviation du tout. Et d'écrire en toutes lettres, électrocardogramme, abdomen sans préparation, etc. C'est jamais du temps de perdu, contrairement à ce que vous croyez. D'accord ? Petit préambule terminé. Maintenant, nous attaquons. Donc, ce sujet-là, j'ose espérer que vous l'avez lu, puisque vous étiez censé répondre au... me rendre la copie. Donc, c'est un homme, il est hospitalisé, il est alcoolique, et je ne sais plus, une dizaine de jours après le début de son hospitalisation, il fait le malaise, l'hypotension et la dysnée, c'est ça ? Non, le malaise, l'épigastralgie et la dysnée. Quelles hypothèses diagnostiques évoquez-vous devant cette dysnée dans ce contexte ? Alors, tout était proposable, mais il y avait trois choses qui étaient cotées dans ce... Là, j'ai les sujets, excusez-moi. Trois choses qui étaient cotées dans cette question, qui me semblaient les choses principales. Par argument de fréquence, c'est les trois grandes causes de dysnée chez un malade déjà hospitalisé. Là, on est dans la vraie vie. C'est un, l'embolie pulmonaire. Je pense que tout le monde avait trouvé, vu tout ce qui se passait à la suite. Petit truc. Quand vous avez un dossier à l'ECN, vous lisez une première fois l'énoncé. Ensuite, vous lisez les questions jusqu'au bout. Parce qu'une fois sur deux, il y a une grosse orientation dans la question 5 ou 6. C'est sûr qu'en la question 7, où je ne sais plus combien on vous dit qu'il a été thrombolisé, sûrement que le diagnostic n'était pas ulcère gastrique ou, je ne sais pas moi, corps au pied, quoi. Donc, un, embolie pulmonaire. On va revenir dessus après. Devant, l'alitement récent, la douleur épigastrique, etc. Deuxièmement, pneumopathie nosocomiale, pneumopathie d'inhalation. Oui, c'est un malade qui est sédaté, qui a des benzodiazépines, qui est hospitalisé, qui a peut-être eu trop de valium, etc. Il peut faire la pneumopathie d'inhalation, la pneumopathie nosocomiale. Troisièmement, par argument de fréquence, vous, dans un peu moins d'un an, vous êtes interne et vous êtes de garde la nuit, vous êtes appelé dans les étages, on vous dit qu'il y a un malade qui est dyspnéique. Neuf fois sur dix, il aura un OAP. Parce que les gens sont vieux, ils sont cardiopathes, etc. Donc là, c'est un malade qui est abagique, qui a 62 ans, il est dyspnéique, il a dû être hydraté parce qu'on dit, oulala, il risque de faire le syndrome de sevrage, le DT, etc. Il peut faire l'OAP. Donc, les trois diagnostics qui étaient cotés dans ce cas, c'était embolie pulmonaire, pneumopathie nosocomiale, pneumopathie d'inhalation, et OAP cardogénique. Je vous déconseille de marquer OAP seul, ça ne veut rien dire OAP seul. Le SDRAS, c'est un oedème pulmonaire lésionnel. OAP cardogénique, tout le monde comprend. Et puis alors, on pouvait imaginer plein d'autres choses. Alors, je vous avais mis une décompensation aiguë de BPCO. C'est un malade qui est tabagique, qui reçoit des benzodiazépines, il peut être dyspnéique à cause de ça. J'avais mis une acidose lactique, qui dans ce cas donne une dyspnée à auscultation pulmonaire normale. Et une acidose lactique, ça se voit en général quand on a un état de choc. Donc, par exemple, il a une péritonite par perforation d'ulcère, et puis il fait son acidose lactique. Et puis, on pouvait encore évoquer, par exemple, mais tout ça, c'est non coté, c'est pour le fun, une anémie aiguë sur un ulcère de stress qui saigne, par exemple. Il est éthylique, il est hospitalisé, il a l'ulcère de stress, ou même, pourquoi pas, à la rupture de VO, si vous voulez. L'anémie aiguë donne une dyspnée, et puis, on peut considérer que les épicastralgies, elles sont associées à ça. En tout cas, les trois grands diagnostics, quand vous courez dans les couloirs pour monter et voir la maladie dyspnéique, c'est est-ce qu'il est en OAP, est-ce qu'il n'a pas l'EP, est-ce qu'il n'a pas la pneumopathie ? Oui ? Des questions là-dessus ? Je ne mets pas de bonbons en jeu sur ce dossier, puisque vous avez répondu aux questions, je les mettrai sur les autres dossiers. Alors, deuxième question, vous arrivez dans le service, il est hypotendu, il est dyspnéique, il a une auscultation normale, 30 de fréquence respiratoire, des marbrures, des extrémités froides, une turgescence jugulaire, l'abdomen est souple, sensible, en hypochondre droit, les bruits drogiques sont présents, pas de signe clinique de phlébite, il est conscient orienté, il n'y a pas d'astérixis, et on vous communiquait une merveilleuse iconographie. Interprétez le CG et la radiographie du jour. Premièrement, l'ACG, je vous demandais le CG du jour, mais vous pouviez voir qu'il y avait une modification entre le CG habituel, du 9, je ne sais plus combien, 9 et quelques, 9 juin ou 9 juillet, et l'ECG actuel du 18. Donc l'interprétation, l'ECG actuel, le rythme était sinusale, puisque comme je vous l'ai dessiné au tableau, il y avait une onde P, il était régulier, il y avait une tachycardie, donc il y avait un point pour rythme sinusale, bon, il n'y avait pas de point pour tachycardie, l'axe était normal, mais il n'y avait pas de point pour ça, puis je ne l'ai pas dessiné. Et puis, il y avait un trouble de conduction à type de bloc de branche droit, aspect RSR' en V1, V2, avec des troubles de la polarisation dans le territoire concomitant, c'est-à-dire des ondes T négatives en antéroceptale, c'est les troubles de polarisation liés au bloc de branche droit. Et puis, il y avait un aspect S1Q3, avec un... Bon, voilà. Et donc, tous ces signes ECG-là sont des signes ECG en faveur, on va dire, d'un cœur pulmonaire aigu ou d'une insurance cardiaque droite. Tout le monde est d'accord ? Bloc de branche droit et tachycardie, c'est très aspécifique, c'est ce qu'il y a le plus sensible pour l'EP, mais c'est très aspécifique. Mais bloc de branche droit et S1Q3, nouveau, ça doit vous faire évoquer une insurance cardiaque droite aiguë et dans le contexte, c'est-à-dire une embolie pulmonaire. Pas de questions là-dessus ? Bon. Et puis, la radiographie de thorax, alors, évidemment, elle était de merveilleuse qualité. Je ne suis pas sûr que vous puissiez avoir mieux à l'ECN que cette radiographie de thorax-là. Mais enfin, grosso modo, elle est... Alors, petit temps mort, parce qu'après, il y a d'autres questions sur l'ICONO. Quand vous avez l'ICONO, premièrement, vous décrivez ce que c'est comme examen. Deuxièmement, vous décrivez les anomalies ou les absences d'anomalies radiologiques en imagerie. Et troisièmement, vous faites une interprétation. D'accord ? Donc là, oui, il fallait dire que c'était une radiographie de thorax de face, bien pénétrée, avec une silhouette cardiomédacinale normale, un rapport cardiothérosique inférieur à 0,5 et l'absence d'anomalies pleuroparenchimateuses, et donc conclure que la radiographie de thorax était normale. Diane Pannier m'a dit qu'elle trouvait qu'il y avait une horizontalisation des côtes et je ne peux pas l'en vouloir. Je ne peux pas l'en vouloir. Bon. Ce qui est un petit peu gênant, c'est qu'après, plus loin, dans la justification pour le P, elle me dit radiographie de thorax normale. Donc, c'est un petit peu dommage. Oui ? Oui, Miss ? Oui, tu as cru voir, mais c'est la radio qui ne passe pas très bien, mais je t'assure qu'elle est normale. Je vais regarder sur l'énoncé, mais... Non, moi, je ne vois pas d'opacité. C'est l'homoplate qui déborde un peu, je pense. Je pense que c'est l'homoplate qui déborde un peu. Ce que je veux dire, c'est que regarde la différence entre cette radio-là et la radio du dossier et la radio du dossier numéro 3. Je suppose qu'à l'ECN, on essaierait de vous mettre une radio franchement anormale comme celle du dossier 3. Voilà. Par comparaison, tu peux te dire que celle du dossier 2 est normale. Et surtout, lorsque tu es fine, tu sais que l'embolie pulmonaire, par définition, ça donne une... Enfin, par définition, le plus souvent, ça donne une dyspnée à auscultation et à la dothorax normale. Donc, il faut essayer de recaser. Tous ces dossiers-là, ils vous servent à recaser ce que vous avez appris bêtement en cours dans vos questions. Jusqu'à preuve du contraire, l'EP, c'est une auscultation normale, une radio de thorax normale. Et il y a de tout petits signes que parfois tu peux voir et que tu ne vois jamais, genre la télecthésie en bande, etc., la transparence... Ça, c'est un infarctus pulmonaire, ça. Ce n'est pas très fréquent. Oui, ça peut se voir dans les EP, mais c'est... Opacité ? Pardon. Elle posait la question de s'il ne peut pas voir une opacité triangulaire dans une radiographie de thorax, dans une embolie pulmonaire. Oui, mais c'est un signe d'infarctus pulmonaire. Ce n'est pas très fréquent. Et ? Vous verrez quoi ? L'infarctus pulmonaire, ça donne une opacité triangulaire à basse périphérique. C'est un segment de poumon qui... Oui, c'est ça. À limite net, oui, parce que c'est tout un segment de ton poumon qui est infarci. Pas d'autres questions ? Alors, je continue. Donc, ne notez rien pour le moment. Tout est noté là. Les points, c'était trois points pour radiographie de thorax normale, un point pour rythme sinusale, un point pour bloc de branche droit, un point pour ondeté négative en entéroceptale et un point pour S5U3. Alors, quelle est votre principale hypothèse diagnostique ? Justifiez votre réponse. Eh bien, ici, il s'agissait d'une embolie pulmonaire. Il y avait trois points pour le mot embolie pulmonaire. Grave ou avec état de choc ou massive. Je pense que les mots avec état de choc sont importants. Pourquoi c'est important de dire que c'est une embolie pulmonaire avec ou sans choc ? Parce que c'est là-dessus qu'on décide ou non si on fait une thrombolise. C'est uniquement là-dessus. Embolie pulmonaire avec choc, thrombolise ou éventuellement chirurgie. Embolie pulmonaire sans choc, anticoagulant ou éventuellement filtre cave. D'accord ? Donc, le mot-clé, c'est état de choc. Oui ? On ne thrombolise pas une embolie pulmonaire qui est un peu dyspnéique. On ne thrombolise pas une embolie pulmonaire qui a une ture de chanjugulaire. On thrombolise une embolie pulmonaire avec choc, c'est-à-dire qui a été remplie, qui a des catégolamines, etc. Oui ? Donc, embolie pulmonaire avec état de choc. Donc, il y a 4 points pour les mots état de choc. Et alors, je justifiais l'embolie pulmonaire parce qu'il y avait un aditement récent, le caractère brutal du malaise et de la dyspnée. Donc, il y avait 1 point pour le mot brutal. 3 points pour inséance cardiaque droite, sur l'essence jugulaire, hépatalgie, qui évoquait une foie cardiaque. Et puis, 2 points pour le mot auscultation pulmonaire normale et 2 points pour radiographie de thorax normale. Et j'expliquais que tout ça, ça éliminait des diagnostics différentiels de type OAP, pneumopathie, etc. Je ne cotais pas les signes ECG puisque je les avais décrits à la question précédente. Et puis, l'état de choc, je donnais les justifications, mais je ne pouvais pas les coter ici. Je vous ai dit 3 ou 4 mots par case. Ils ne peuvent pas tout coter, ils ne peuvent pas coter les marbreux, les extrémités froides, etc. Je vous rappelle qu'en théorie, vous n'êtes pas censé répéter l'énoncé. En théorie, vous êtes censé interpréter. Donc, les points seront pour état de choc. Ils ne seront pas si vous répétez exactement ce qui est marqué dans l'énoncé, c'est-à-dire marbreux, extrémités froides, tension A7,4 par exemple. Mettez-le, ça justifie ce que vous dites, mais il n'y aura probablement pas ou peu de points sur ces mots-là. Le mot-clé sera l'interprétation que vous en faites. Excuse-moi. Mais si on mettait, par exemple, que les mots-clés et pas le restage, ça paraîtrait mieux dans un exemple. Oui, c'est pour ça qu'il faut justifier. Un, il y a la note de gueule. Elle dit, et si on mettait que les mots-clés ? Mettre que les mots-clés, c'est être paresseux et c'est jouer avec le diable, jouer avec le feu. Pourquoi ? Parce que les PUPH qui nous ont fait le séminaire de formation, ils nous ont dit, il y avait un dossier de maladie celiaque. Alors, premièrement, si on vous disait quel est l'examen qu'il faut faire, il fallait faire une fibroscopie ou gastrodénale. Si vous mettiez fibroscopie gastrodénale et que vous rajoutiez en plus une coloscopie alors qu'il n'y avait pas besoin de la faire, on enlevait les points pour fibroscopie et zoogastrodénale. Donc, il ne faut pas mettre des bêtises parce que vous risquiez de vous voir enlever les points pour les trucs bons que vous avez mis. En revanche, il nous disait, il y avait un dossier de cancer du colon ou du rectum, je ne sais plus. Il fallait mettre une chimiothérapie. Il y avait trois points dans leur grille pour chimiothérapie. Mais il précisait que celui qui avait marqué chimiothérapie, point, il ne lui mettait qu'un point ou un point et demi. Et il mettait les trois points à celui qui marquait chimiothérapie, six cycles avec évaluation de la réponse, patati, patata, je ne sais pas, 5FU plus 6 platines, etc. Alors que dans le gris, ils n'avaient pas dit s'il fallait vraiment du 5FU, du 6 plat ou je ne sais pas quelle autre chimiothérapie très compliquée. Mais il mettait l'ensemble des points si l'étudiant s'était mouillé et avait détaillé sa réponse alors que s'il avait été paresseux, il ne mettait pas l'ensemble des points. Donc effectivement, vous, je n'ai pas dit que vous deviez être paresseux et vous limiter et jouer avec le feu. Donc pour un dossier d'embolie pulmonaire, mettre anticoagulant et surveillance, par exemple, ce n'est pas faux, un embolie pulmonaire non grave, mais vous risquez de jouer avec le feu si vous ne parquez pas, repos au lit, bas de contention, prévention des varies, surveillance de ceci, de cela, du TCA, etc. Même si au fond de vous, vous savez qu'il n'y aura que deux ou trois mots qui seront cotés et donc, dans votre grille, il faut que les deux ou trois mots les plus importants pour vous, vous les mettiez en gros que le psychiatre qui a 65 ans et qui n'a pas fait de médecine depuis 30 ans n'ait pas à se poser la question de où sont vos mots-clés. J'assure qu'à la 300e copie, vous ne cherchez plus. C'est-à-dire, soit les trucs vous apparaissent mais s'ils sont marqués en tout petit dans un coin, vous ne les voyez pas. Je vous promets, je l'ai fait, vous imaginez, ça fait 10 ans que je fais des confs et que je corrige vos copies. Donc vraiment, par inadvertance, on vous omette des points. Mais n'empêche que, franchement, si vous écrivez mal, petit dans un coin, les mots-clés, par définition, ne sont pas cotés. Ok ? Donc ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas paresseux. Je vous rappelle, la note de gueule, c'est peut-être deux ou quatre points mais vu le nombre de dossiers maintenant, une seule inter-région, etc., quatre points, c'est peut-être 500 places. Donc, moi, je ne jouerai pas la différence entre Toulouse et Tours sur... Mais encore une fois, pour ceux qui m'écoutent de Tours, j'ai une copine qui est interne à Tours, elle est super contente. Donc, voilà. Question 4. Vous effectuez un enjeu scanner, quelques coupes sont si jointes, interprétez-les. Donc encore une fois, on décrit l'examen, ensuite on décrit les anomalies qu'on observe, les lésions sémiologiques, radiologiques, et enfin, on interprète. Donc là, il ne faut pas dire embolie pulmonaire proximale, ce n'est pas ça. C'est un scanner thoracique avec enjeu scanner, coupe parenchymateuse et coupe médiastinale. Oui, fenêtre parenchymateuse, fenêtre médiastinale. Et d'un. Donc il y avait un point pour dire qu'il y avait des coupes parenchymateuses, un point pour dire qu'il y avait des coupes médiastinales. Sur les coupes parenchymateuses, il n'y a rien. Donc, absence d'anomalie pleuro-parenchymateuse. Ça tombe bien, c'est un des critères diagnostiques pour dire qu'on a une embolie pulmonaire. Vous emmenez votre malade au scanner. Vous faites un scanner sans injection. Si sur le scanner sans injection, il y a un énorme foyer de la basse droite, le radiologue n'injecte pas le produit. Le malade n'a pas d'embolie pulmonaire. Il a une pneumonie. S'il a de l'OAP, des images périllillaires avec de l'épanchement pleural, etc., etc., le radiologue n'injecte pas. Oui ? Par définition, par argument de fréquence, l'embolie pulmonaire, on l'évoque quand on n'a pas d'anomalie pleuro-parenchymateuse. Donc l'absence d'anomalie pleuro-parenchymateuse, elle est importante à signaler. Une opacité... Alors, l'étudiante ici dit qu'elle a vu sur les fenêtres parenchymateuses une opacité nodulaire. Où ça ? Contre le tronc de l'artère pulmonaire, là ? C'est dur à dire. Très honnêtement, alors évidemment, vous n'avez pas exactement les mêmes coupes, mais le médiastin, ça s'analyse sur les coupes médiastinales. Donc dire, il y a un nodule ou il n'y a pas de nodule sur des fenêtres parenchymateuses, les fenêtres parenchymateuses, c'est frais pour voir le parenchym. Non, ça ne peut pas être du parenchym. Si c'est ça que tu montres, c'est au contact de l'artère pulmonaire, de la bronche touche gauche, etc. Non. Non. Sur la radio, non. Sur la radio du tronc de l'artère pulmonaire gauche ? Non. Vous pinaillez, très honnêtement. Mais je comprends que vous soyez troublés, à la finition, le jour de l'ECN, vous aurez des doutes. Et donc, je vous conseille d'essayer de faire en sorte que l'imagerie corresponde à votre diagnostic. Sinon, vous allez vous embêter. C'est quoi ? Là, moi, il n'y a rien qui m'inquiète beaucoup. Mais je te dis, je ne peux pas l'analyser. Il faudrait que tu aies les coupes médiastinales centrées sur cette région-là. Donc, je ne peux pas te dire, mais je pense très honnêtement qu'il n'y avait rien. Alors, un épanchement pleural à gauche. Très, très, très minime, oui, peut-être, je suis d'accord. Très minime, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, il n'y a pas d'anomalie parenchymateuse. Sur les coupes parenchymateuses, mais les coupes parenchymateuses ne sont pas faites pour voir la vascularisation. Les coupes parenchymateuses sont faites pour voir le parenchyme. Donc, le parenchyme était normal, grosso modo. Et sur les coupes médiastinales, effectivement, tu peux dire que tu ne vois pas beaucoup de vaisseaux dans le champ pulmonaire droit. Effectivement, ils ne sont pas injectés. C'est normal, leur terre pulmonaire est complètement thrombosée. Je suis d'accord, mais sur les coupes parenchymateuses, tu ne peux rien dire. Très honnêtement, moi, pour dire qu'ici, il y a plus de vaisseaux qu'ici, ou moins, c'est impossible. Là, vous tombez dans la sémiologie très, 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 très fine qui ne vous sera pas demandé le jour de l'ECN. Alors, deuxièmement, il y a des fenêtres médiastinales. Donc, les fenêtres médiastinales, il ne faut pas se contenter de dire embolée pulmonaire, il faut décrire les images que vous voyez. Donc, les images qu'on voit, c'est des lacunes ou des hypodensités, comme vous voulez, intravasculaires, bilatérales, une dans le tronc de l'artère pulmonaire droite et une autre dans la branche l'aubère inférieure de l'artère pulmonaire gauche. Tout le monde les voit. Alors, vous avez même, et je le disais de l'an, vous avez même, je le montre ici, à gauche, donc la dernière coupe en bas à droite. Dans l'artère pulmonaire, dans la petite branche de l'artère pulmonaire, ici, vous avez même une image en cocarde, c'est-à-dire la branche avec du produit de contraste et au milieu, une hypodensité. Donc, vous avez l'hypodensité qui est grisâtre entourée par du produit de contraste blanc. Ça, c'est une image en cocarde, c'est la vision en coupe d'un vaisseau avec un thrombus au milieu. Oui, non ? Oui, qu'est-ce que j'ai dit ? La branche, non, l'artère, l'artère, excusez-moi, l'artère. Le pendant de l'image en cocarde, c'est quand vous avez une artère vue dans sa longueur et non plus en coupe, ça s'appelle l'image en rail. Vous avez le thrombus au milieu, grisâtre, et puis au-dessus et en dessous, enfin devant et derrière, comme vous voulez, du blanc qui correspond au produit de contraste. D'accord ? Donc ici, il fallait décrire, il fallait dire hypodensité ou lacune de pacification, comme vous voulez. Il y a trois points pour ça, proximal, dans les artères pulmonaires droite et gauche avec un aspect en cocarde, mais tout ça, ce n'était pas coté et c'était caractéristique. Donc là, vous donnez votre interprétation d'une embolie pulmonaire proximale bilatérale. Vous voyez la nuance ? Et non pas, je vais d'emblée au diagnostic, je dois décrire les anomalies avant et sémiologiquement avant de faire une interprétation. Oui ? Les deux te montrent des lacunes, là dans le tronc de l'artère pulmonaire droite et dans ces branches de division et ici dans l'artère pulmonaire gauche, ici et puis dans la petite branche que tu as, c'est là que tu as l'image en cocarde. Je reconnais que ça sort un peu moins bien, je pense que vos camarades de province seront favorisés par vous parce qu'ils ont l'image avec une meilleure définition sur l'ordinateur que vous sur le papier. L'image en cocarde, elle est un peu difficile à voir. Alors, le patient est transféré en réanimation, quels autres examens demandez-vous et justifiez vos prescriptions ? On va avancer. Donc, c'est un état de choc. Donc, un état de choc, ça se monitore cliniquement plus dans les signes de choc, vous avez l'hypotension, la tachycardie, l'oligurie et puis, oui, on va y venir, mais le lactate. Donc, on monite en état de choc, on rajoute le lactate. Deuxièmement, comme on évalue le retentissement de l'embolie pulmonaire, on fait des gaz du sang artériel et une échographie cardiaque. Toute embolie pulmonaire à l'heure actuelle a une échographie cardiaque pour plusieurs raisons. D'abord, vous pouvez tomber sur un thrombus intracardiaque qui ne vient pas, le thrombus ne vient pas du membre inférieur mais de l'oreillette droite. Et deuxièmement, vous avez un bilan du retentissement de l'embolie pulmonaire, c'est-à-dire la dilatation des cavités droites, pas la dilatation d'ailleurs, la surcharge des cavités droites, la dilatation si vous voulez, l'hypertension artérielle pulmonaire, etc. Toute embolie pulmonaire à l'heure actuelle a une échographie cardiaque. Je ne dis pas qu'il faut la faire dans la minute, mais si l'embolie pulmonaire n'est pas en choc, c'est dans les 24 heures ou dans les 48 heures. Deuxièmement, vous pouvez la mettre en urgence cette échographie cardiaque Oui, bien sûr. Tu peux la mettre en urgence, il n'y a pas de point là pour dire qu'elle est en urgence ou pas en urgence. Non, ça peut être une ETT. Non, non, en général, tu commences par l'ETT. La question était est-ce que c'est forcément une ETO ou pas du tout ? Tu commences par une ETT et puis si tu ne vois pas l'ETT, tu passes à l'ETO. Alors, pour évaluer le retentissement du choc, il faut regarder les différences d'organes comme le disait votre collègue. Donc, il faut regarder la fonction rénale, le ionogramme sanguin, l'urémie, la créatinimie. Il faut regarder le bilan hépatique pour voir s'il n'y a pas un foie de choc. Donc, le TP, le facteur 5, les transaminases. Il ne faut pas oublier le bilan pré-thrombolise, c'est-à-dire TP, TCA, mais surtout groupe résucéraïe. Et là, il y a un 0 pour celui qui oublie groupe résucéraïe avant de faire une thrombolise, tout comme celui qui oublierait de faire un bilan groupe résucéraïe avant une biopsie, avant une chirurgie, avant un dossier d'hémorragie digestive, etc. Je vous rappelle qu'à la question suivante, le malade saigne. Donc, vous devez, ça doit faire tilt dans cette question-là. En général, on fait un échodoplaire veineux des membres inférieurs pour une embolie pulmonaire, même si ce n'est pas l'urgence. Et puis, alors je vous l'ai mis, mais je ne l'ai absolument pas coté parce que personne ne sait quand le faire. Il n'y a pas de recommandation formelle. Quand faut-il faire un bilan de thrombophilie devant une embolie pulmonaire ? Quand est-ce qu'il faut faire la recherche de la mutation du facteur 5, l'édène, etc. Honnêtement, quand vous regardez dans les recommandations, ce n'est pas clair du tout. Oui, mais tu ne peux pas le faire secondairement parce qu'une fois que tu as mis ton malade sous héparine sous AVK, tu modifies ta protéine C et ta protéine S en dosage quantitatif. Tu modifies ton AT3 sous héparine. La protéine C et la protéine S sont des facteurs vitamino-K dépendants. Donc, les recherches de thrombophilie, recherches, je dirais, génétiques, moléculaires, la recherche des mutations du facteur 5, l'édène ou du facteur 2, etc. Elles peuvent se faire. Par contre, une fois que tu as lancé les anticoagulants ou les AVK, tu ne peux plus rechercher les déficits en protéine C, en protéine S, etc. Donc, je vous ai mis qu'on le prélevait. Je ne l'ai pas coté et je ne sais pas si à l'ECN, je pense qu'à l'ECN, il n'y aurait pas de point pour ça. Mais en même temps, personne ne vous enlèvera de point si vous faites ce prélèvement, ce dosage dans un dossier d'embolipulmonaire grave. Il faut être honnête. Ce qu'il faut, ce n'est pas mettre une bêtise. Mais si vous mettez des choses en plus qui sont justifiables, vous n'aurez jamais de point en moins. Dans le doute, je vous l'ai mis pour que vous y pensiez le jour de l'ECN. Mais finalement, il y avait un point pour lactate, trois points pour gaz du sang, un point pour éco-doplaire des membres inférieurs, trois points pour groupe réseau-serail. Enfin, très honnêtement, on demande des choses simples. Alors, le traitement initial en réanimation. Donc, c'est une embolie pulmonaire grave avec état de choc. Oui. Donc, les cases de vos traitements, il faut les construire. Un, est-ce que j'hospitalise mon malade ? Oui, non. Ici, on vous dit qu'il est déjà hospitalisé en réanimation. La question ne se pose pas. Deux, il y a ce que vous appelez la mise en condition. Mais jamais sur une copie, vous ne marquez mise en condition. Il y a un truc qui agace prodigieusement les PUPH qui vous corrigent, c'est que vous appreniez à la médecine en conf et ils croient que vous apprenez des recettes par cœur qui sont très loin de la prise en charge clinique des malades. Il faut dire que eux vous font des cours tellement complets, synthétiques, compréhensibles que vraiment, vous allez en conf uniquement pour enrichir ces salauds de conférenciers. C'est uniquement pour ça. Donc, ne marquez pas mise en condition de points. Ça, ça les agace. Mais vous mettez ce que vous faites. Donc, un, la mise en condition repos au lit. Diane Pannier, elle n'a pas mis repos au lit, par exemple. Il y avait un point pour repos au lit. Ça me rappelle un sketch de Bigard où il a pris un type dans le public et toutes les 5 minutes, il cite le nom du type en s'adressant à lui. Voilà. Oui, mais tu n'as pas besoin de marquer mise en condition. Tu mets hospitalisation en réanimation, repos au lit, strict. Donc, la mise en condition, c'est grosso modo les tuyaux. Donc, c'est le repos au lit, à jeun ou pas, et les tuyaux, sonde gastrique, voie vénusse périphérique, l'oxygène, le scope, la sonde urinaire, etc. Donc, vous posez la question de chacun de ces tuyaux. Donc là, est-ce qu'il lui faut un scope ? Oui, il est en réanimation. Donc, il a un monitoring cardotensionnel, une saturation. Est-ce qu'il lui faut une voie vénuse ? Oui, et comme il est en état de choc, je vous conseille de marquer voie vénuse centrale et cathéter artérielle. Voilà, il y avait un point pour ces mots-là. Est-ce qu'il lui faut une sonde urinaire ? Oui, un état de choc, on monitore la durèse horaire, horaire, pas 24 heures, horaire la durèse. La durèse horaire, c'est le reflet direct de la perfusion d'un organe profond. C'est le seul organe profond auquel vous avez accès facilement pour le monitorer. Vous ne pouvez pas regarder la perfusion hépatique comme ça. Vous ne pouvez pas regarder la perfusion pulmonaire ou cérébrale de façon quantitative comme ça. La durèse, ça se quantifie. Il a pissé 63 ml en une heure. Oui, donc oui, il a besoin d'une sonde urinaire. Est-ce qu'il a besoin de rester à jeun ? Oui. Il est dyspnéique, etc. Peut-être qu'il va être intubé, oui. Pour le moment, oui. Une insulance respiratoire aiguë, ça se laisse à jeun les premières heures jusqu'à ce qu'on sache comment il évolue. D'accord ? Est-ce qu'il a besoin d'une sonde gastrique ? Non. La sonde gastrique, c'est le malade qui vomit, etc. qui a des troubles de déglutition. Ensuite, il y a le traitement symptomatique, ensuite il y a le traitement éthiologique et enfin il y a la surveillance. Donc le traitement symptomatique, il est dyspnéique, il est hypoxémique, il a besoin d'oxygène, donc il y avait zéro pour l'oubli de l'oxygène mais j'ose espérer que vous auriez pensé. Je vous conseille dans les dossiers de réanimation tout simplement de mettre des objectifs. L'oxygène, c'est pour avoir une saturation d'au moins tant. La noradrénaline, c'est pour avoir une pression artérielle d'au moins tant, etc. Donc là, l'oxygène, c'est pour avoir une saturation d'au moins 94%. 94, 95, 92, tous ces chiffres-là sont bons. Deuxièmement, toujours dans le traitement symptomatique, il est en état de choc. L'état de choc dans une embolie pulmonaire, c'est un état de choc cardiogénique. C'est une élévation de la post-charge du ventricule droit, une élévation de la pression dans l'artère pulmonaire, le ventricule droit lutte contre un mur et le ventricule droit défaille. Éventuellement, il se dilate et il comprime le cœur gauche même. Mais l'état de choc, il est cardiogénique. Donc, un, le ventricule droit dépend beaucoup du remplissage pour fonctionner. Donc, il faut être sûr qu'il a été correctement rempli. Donc, si le malade n'a pas de grosses jugulaires, on le remplit. Mais là, il y avait des grosses jugulaires, donc ce n'était pas nécessaire. Là, on tombe dans les finesses. Vous n'avez pas besoin de savoir ça pour le CN. Ce n'est pas ça qui est coté. Je vous le dis quand même. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il est en état de choc cardogénique. Il faut des catécholamines, mais il faut préciser l'action que vous souhaitez. Les catécholamines, elles peuvent être vasoconstrictrices ou inotropes positives. Donc là, ce qu'on veut, c'est un inotrope positif. Les catécholamines, c'est extrêmement simple. Vasoconstriction, inotrope positif. Vous avez la noradrénaline qui est très vasoconstrictrice et grosso modo pas inotrope. Vous avez la dobutamine qui est un peu vasodilatatrice et qui est inotrope. Et puis, vous avez l'adrénaline qui est bien vasoconstrictrice et encore plus inotrope. Voilà. Et la dopamine ne s'utilise quasiment plus. Et la dopamine à dose rénale ne s'utilise plus du tout. Certains parmi vous ont appris que la dopamine à moins de 5 gamma kilomètres avait un effet de protection du rein, etc. Non, ça ne traîne plus encore. Si ? Bon, donc il faut oublier ça. C'est fini. Ça fait 10 ans que c'est fini. C'est fini. Plus personne ne mette dopamine à dose rénale. Donc ici, il fallait dire catécholamine inotrope positive de butamine ou adrénaline si vous voulez. Et encore une fois, il faut des objectifs. Les objectifs dans un état de choc. Il y a grosso modo deux objectifs. C'est un, d'avoir une pression artérielle correcte. Qu'est-ce que c'est qu'une pression artérielle correcte ? C'est une pression artérielle moyenne d'au moins 65 mm de mercure. Et d'avoir une durée horaire correcte. Qu'est-ce que c'est qu'une durée horaire correcte ? C'est au moins 0,5 millilitres kilo-heure. Ça vous paraît barbare comme chiffre, mais 0,5 millilitres kilo-heure pour tous ceux et toutes celles qui font à peu près 60 kilos, ça fait 30 cc heure fois 24 heures, ça fait 600 cc à peu près. Vous avez tous appris que la limite de l'oligurie c'est 500 cc par 24 heures. Donc on retombe sur les chiffres que vous connaissez. Mais là, on parle en durée horaire. Oui. Et puis, il manque le traitement éthiologique. Le traitement éthiologique. Donc 0, si vous oubliez cette partie du traitement. c'est un malade qui a une embolie pulmonaire grave avec état de choc, il justifie d'une thrombolise puisqu'il n'a pas de contre-indications évidentes à la thrombolise de type chirurgie récente, AVC récent, etc. Je vois Diane Pannier qui se crispe parce qu'elle, elle n'a effectivement mis que des anticoagulants. Mais ta copie est pas mal du tout, très franchement. Et ça fait plusieurs années que je corrige ce dossier. Elle est dans les meilleurs. Donc, le traitement éthiologique qui consiste... Il consiste à réduire la post-charge du ventricule droit, l'hypertension artérale pulmonaire en urgence et donc effectuer une thrombolise 4 points oublie égale 0. Donc c'est une thrombolise intraveineuse. En l'absence de contre-indications, les mots en l'absence de contre-indications sont extrêmement importants. Ils ne peuvent pas vous coter chaque contre-indication. Ce n'est pas possible. Et puis, ensuite, on associe une éparinothérapie intraveineuse visant un DCA entre 2 et 3 fois le témoin et on fait une surveillance. Est-ce que vous avez des questions sur cette case du traitement ? Donc, encore une fois, très honnêtement, il y avait un point pour le mot urgence, un point pour repos au lit, un point pour KT veineux central et pour KT artériel, deux points pour oxygène, quatre points pour catécholamine inotrope ou dobutamine, quatre points pour thrombolise et deux points en l'absence de contre-indications et deux points pour éparine. Très honnêtement, même sans rien connaître de la réanimation, vous pouviez avoir les deux tiers des points très facilement. Oui ? Oui ? Dans quel sens c'est l'embolie pulmonaire ? Donc, le traitement de l'embolie pulmonaire, c'est très simple, c'est comme les catécholamides. Soit il y a un choc et il faut enlever le thrombus rapidement. Donc, s'il n'a pas de contre-indication, c'est thrombolise parce que c'est quand même plus facile. Je vous rappelle que vous avez la chance d'être à Paris où il y a 14 hôpitaux, dont 3 avec de la chirurgie cardiaque à portée de main, etc. Mais quand vous êtes en province, à 100 bornes dans l'hôpital où il y a la chirurgie cardiaque, c'est compliqué de l'envoyer le malade en CEC pour avoir une thrombectomie sous CEC. Néanmoins, s'il y a une contre-indication à la thrombolise, contre-indication réelle, chirurgie récente, AVC récent, etc. Eh bien, l'alternative, c'est la chirurgie, c'est-à-dire une thrombectomie sous CEC, c'est une embolectomie sous CEC. Si, contre-indication. Si, 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 ça arrive, ça arrive. Dans ce cas-là, tu peux aller à l'embolectomie, c'est compliqué parce que ton malade il a zéro de fibrinogène, mais la question était est-ce qu'il y a des échecs de thrombolise ? Oui, bien sûr, tu peux répéter la dose une deuxième fois puis éventuellement aller jusqu'à l'embolectomie. Enfin là, on tombe sur des dossiers, connaître l'alternative, tu vois, la conduite à tenir devant une récidive d'embolie pulmonaire après thrombolise. Moi, déjà, je n'ai pas la réponse à la question. Je pense que on va au-delà de ce qu'on exige d'un externe de D4. D'accord ? Ah, j'y viens. C'est que là, c'est les patients qui ont un choc. S'ils n'ont pas d'état de choc, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence à enlever le thrombus. Il faut simplement prévenir la reconstitution du caillot et la migration secondaire, etc. Donc, mettre des anticoagulants ou le filtre CAV et laisser la fibrinolyse physiologique agir. Il y a une fibrinolyse physiologique qui fait que le thrombus va se déliter petit à petit en quelques jours à quelques semaines. Donc, sans état de choc, c'est anticoagulant, héparine, HBPM, ce que vous voulez. Pour une embolie pulmonaire non compliquée, vous pouvez maintenant mettre en première attention des HBPM, l'INOEP ou le FRAXODI et faire un relais AVK précoce. Précoce. J1 ou... S'il y a une contre-indication aux anticoagulants qui sont quasiment les mêmes que les contre-indications à la thrombolise, eh bien, à ce moment-là, on met le filtre CAV. Oui ? C'est pour ça que le mot avec état de choc ou massive ou des choses comme ça, c'est un mot-clé dans votre diagnostic puisqu'il, de là, découle toute la conduite à tenir thérapeutique. Oui, mais je te conseille pour le patron de psychiatrie de 65 ans qui va te corriger, lui, si sur sa grille de correction, il y a marqué embolie pulmonaire avec état de choc et que tu as mis embolie pulmonaire massive, je ne suis pas sûr que lui fasse le lien et quand il en est à la 400e copie, tu vois, il n'a pas vu état de choc, il ne met pas les points. C'est un peu comme ça. Mais on ne peut pas mettre massive s'il n'y a pas non, non, massif, c'est état de choc. Enfin, la gravité de l'embolie pulmonaire, c'est l'état de choc. Dire qu'elle est massive parce qu'elle est bilatérale ou parce qu'à la scintille, il y a eu une amputation de temps ou parce que, etc., ça, c'est faux. En tout cas, ce n'est pas une indication à la thrombolise. Il y a des gens qui appellent ça submassif, par exemple. Il y a des signes d'insensives cardiaques droites sans choc, ça peut être ça l'embolie pulmonaire submassive. à l'heure actuelle, ça n'est pas une indication à la thrombolise. Est-ce que quelqu'un a des questions avant que nous passions à la suite ? Est-ce qu'il y a un âge particulier pour la pose du filtre cave ? Non. À part le patient qui a 95 ans dont tu vas dire qu'on ne va pas être trop agressif, par exemple. C'est une possibilité. Je ne connais pas l'embolie pulmonaire en pédiatrie. Je ne peux pas dire si en dessous d'un certain âge on peut mettre un filtre cave à un gamin de 10 ans. Je n'en sais rien. Chez l'adulte, il n'y a aucune... Est-ce que les patients qui ont un bilan de thrombophilie qui ont un bilan de thrombophilie avec un trait thrombophilique qui favorise la récidive des embolies pulmonaires, est-ce qu'il y a une indication à leur mettre un filtre cave ? En général, non. En général, c'est une indication aux anticoagulants au long cours. On prolonge l'anticoagulation éventuellement à vie. Pas d'autres questions ? Question 7. Il reçoit une thrombolise. Il a un effet immédiat sur l'hémodynamique. Disparition des marbrures, amélioration de la durese, diminution des catécholamines. Quatre heures après, il devient somnolent puis comateux qu'évoquez-vous dans ce contexte ? La première chose à évoquer, c'est ce qui se passe à la question 8. Je pense que tout le monde a trouvé. C'est une hémorragie intracérébrale compliquant la thrombolise. Il y avait deux points pour hémorragie cérébrale. J'ai mis, mais pour le fun en essayant de trouver autre chose, un bas débit cérébral sur une récidive de l'embolie pulmonaire avec une récidive du choc. L'état de choc donne des troubles de conscience. Mais c'est tordu, c'est tiré par les cheveux. C'est pour avoir une alternative. Donc la question 8, on lui fait un scanner. Le comas aggrave, il n'a pas de réponse oculaire ni verbale. Il répond en extension en roulement. Les pupilles sont intermédiaires symétriques réactives. Quelle serait la prise en charge optimale ? Donc là, on change de question d'internat. C'est un dossier transversal. On arrive sur la prise en charge entre guillemets d'une hémorragie intracérébrale, des questions hypertension intracrâniennes, etc. Donc comment on prend en charge un coma profond sur une hémorragie cérébrale ? Premièrement, on l'intube. Qui a oublié d'intuber ce patient ? Voilà. Donc mon but, c'est de vous servir à vous. Mon but, c'est que vous sortiez d'ici avec des messages simples. Un coma avec un Glasgow inférieur à 8, intubation. Pourquoi ? Pour protéger les voies aériennes supérieures. Pas parce que le malade va arrêter de respirer. Ça, c'est rare. Il faut vraiment des comas très profonds. C'est possible dans ce cas-là. Mais c'est vraiment des comas profonds. Mais surtout pour protéger les voies aériennes basses parce que le malade fait des troubles de déglutition. On n'avale plus sa salive ou plutôt l'aval de travers. Mais ça salive dans son poumon. Et comme il a mangé plein de bonbons comme nous ce soir, il a des caries, des streptococques, etc. Et il fait la pneumopathie, le sdra, etc. Il meurt dans d'atroces souffrances. Voilà. Tout ça parce que vous n'avez pas intubé le malade qui était dans le coma. Donc une intoxication médicamenteuse volontaire que vous voyez aux urgences et qui a moins d'huile de Glasgow doit être intubée. Ou alors vous avez un antidote pour la réveiller. Oui ? Donc, intubation retracéale 2. oublié égal 0. Et ventilation mécanique pour protection des voies aériennes. Deuxièmement, il faut lutter contre l'hypertension intracrânienne. Donc il y a un certain nombre, c'est ce que tu appelais la prévention des axos. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui aggravent l'hypoperfusion cérébrale, qui augmentent l'hypertension intracrânienne, etc. Il faut lutter contre ça. Donc ça veut dire qu'il faut sédater le malade. Parce que si le malade s'agite, s'il pousse, s'il tousse, ça fait monter la pression intracrânienne. On sédate le malade. Deux, il faut lui maintenir la tête à 30 degrés. Pas à plat, pas assis. Troisièmement, il faut que la capnie soit entre 35 et 40. Tout est noté là, donc ne grattez pas. Il faut que la capnie soit entre 35 et 40 puisque la capnie joue sur la vasodilatation ou vasoconstriction cérébrale. Donc modifie la pression intracrânienne. Oui ? Quatrièmement, il ne faut pas d'hyperthermie, de choses comme ça. Et puis surtout, ce que vous avez qui est largement fait dans tout ce qui est prise en charge des AVC et puis surtout des traumatismes crâniens, il faut maintenir une pression de perfusion cérébrale correcte. Or la pression de perfusion cérébrale, c'est la différence entre la pression artérielle moyenne et la pression intracrânienne. Comme la pression intracrânienne est élevée, si vous voulez que la pression de perfusion cérébrale soit suffisante pour irriguer le reste du cerveau qui n'est pas malade au départ, il faut que vous ayez une pression artérielle moyenne correcte. Ou disons même, enfin suffisante pour lutter contre cette pression intracrânienne élevée. Et donc, le traumatisé crânien par exemple qui a saigné dans sa tête, il a très facilement des catécholamines vasoconstrictrices de la noradrénaline pour monter la pression artérielle et pour maintenir la pression de perfusion cérébrale. Est-ce que tout le monde... Vous vous dissipez là. On n'en est qu'au début ou au premier dossier. Est-ce que tout le monde a saisi ce que je raconte ? Ce sont des patients qui ne sont pas hypotendus. Ils ont par exemple 11 de tension. Ce n'est pas une indication à mettre une catécholamine, 11 de tension. Mais 11 de tension, quand vous avez la pression intracrânienne qui est élevée parce que vous avez saigné dans votre tête, ce n'est pas suffisant pour perfuser le reste de votre cerveau. Donc on monte la pression artérielle pour perfuser votre cerveau. Donc ce sont des patients qui ont facilement de la noradrénaline pour maintenir la pression de perfusion cérébrale. Oui ? Donc je vous ai marqué ça. Troisième volet du traitement, toute hémorragie intracérébrale actuelle dans un pays occidental. Vous faites un transfert d'images. Donc j'ai marqué trois points et oublié égal zéro pour un avis neurochirurgical. Donc c'est j'envoie les images par Internet ou par ce que vous voulez ou par le logiciel de transfert d'images dans le centre de neurochirurgie le plus proche pour qu'il y ait un interne avec un accent roumain qui dit « Ah, il n'y a pas d'indication neurochirurgicale. » Je suis en train de me faire des amis entre les vannes sur tour, les internes roumains de neurochir et tout. Je pense que la province, ils vont me détester. En plus sérieusement, c'est comme ça en pratique que ça se passe. Mais ne serait-ce qu'à viser médico-légal, ne serait-ce qu'à viser médico-légal, on pourra vous reprocher de ne pas avoir fait appel à un spécialiste qui vous dirait si oui ou non il y a la possibilité de faire une évacuation en urgence de l'hématome. Même si très honnêtement, après une thrombolise intraveineuse, faire une hémorragie intra-cérébrale comme ça, je ne suis pas bien sûr qu'il y ait un neurochirurgien qui se lancerait dans une évacuation. Mais vous devez poser la question. Et puis, ce que j'avais mis mais qui n'est pas coté, c'est qu'il faut arrêter les anticoagulants et éventuellement, même pas éventuellement, là il faut neutraliser l'héparine par de la protamine, si c'était de l'héparine que vous aviez mise, pour essayer de corriger les troubles de l'hémostase. Si vous avez un malade qui vient pour une hémorragie intra-cérébrale sous AVK, si vous avez un malade qui vient pour une hémorragie intra-cérébrale sous AVK, la première chose à faire, c'est, à part lui mettre une perf, etc., je veux dire, en traitement éthiologique, arrêter les AVK, D'accord ? Mais il saigne là, le malade, vous voyez ? Alors la vitamine K, ça prend 6 heures pour agir. PPSB, ça s'appelle le cascadile. Donc, saignement grave, quel qu'il soit, cérébral, digestif, etc., sous AVK, ce n'est pas vitamine K, c'est PPSB. PPSB, cascadile. Non, non, mais ce n'est pas le cas là, c'est un petit bonus. Le P, tu l'as traité, il va mieux et là maintenant, c'est le saignement dans la tête qui prend le pas. Tu es obligé de t'occuper du saignement dans la tête. S'il récidive son EP, qu'il meurt, ce ne sera pas de chance. Si tu le sors de son hémorragie intracérébrale, tu peux aller lui mettre un filtre CAF pour qu'il ne récidive pas son EP. Mais là, l'urgence, elle est à arrêter le saignement. Mais normalement, après une thrombolise, on va être un petit peu et du moins aussi longtemps qu'après. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que j'ai, bien sûr. Oui, oui, normalement, après une thrombolise, on prend un relais par une héparinothérapie efficace, bien sûr. Ah, bah oui, oui, après un relais des AVK et six mois de traitement. Le PPSB, c'est les facteurs de calculation qui sont fonctionnels, qui sont activés ? Le PPSB, c'est les facteurs vitamino-K dépendants activés. Ils sont déjà activés, donc ils coagulent tout de suite. C'est-à-dire que si on met ça à un CVF normal, ou si on a un CVF ? C'est IVD, je ne sais pas, mais la question est est-ce que si on met du PPSB à un sujet qui n'a pas de troubles de l'hémostase et ce qui va thromboser ? Peut-être, mais tu n'es pas censé le faire. Tu ne vas pas mettre du PPSB à un patient qui n'a pas d'antivitamine K. Ah oui, le PPSB, c'est entre guillemets l'antidote des AVK. L'indication, c'est hémorragie grave sous AVK. Si tu as un patient qui a des troubles de l'hémostase portant sur l'ensemble des facteurs de la coagulation, pas seulement les facteurs vitamino-K dépendants, à ce moment-là, c'est du PFC, enfin du plasma viro-inactivé qu'il faut mettre. Le PPSB, c'est protrombine, proconvertine, stuart, les facteurs anti-hémophiliques B, c'est-à-dire 2, 7, 9, 10, les facteurs vitamino-K dépendants. Bon, là, c'est du bonus. Tu demandes un avis neurochirurgical et puis tu veux la mettre toi-même ? Je veux dire, pourquoi pas, mais c'est pour ça qu'il y a la question avis neurochirurgical, ça comprend en tout, indication d'une DVE ou d'autres choses, d'une chroniectomie, de ce que tu veux, monitoring de la pique en réanimation neurochirurgicale, etc. C'est un ensemble l'avis neurochirurgical. Mais oui, bien sûr, il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Pourquoi tu ne le mets pas ? Parce qu'aller mettre une DVE chez un malade qui a 0 g de fibrinogène après une thrombolise, ce n'est pas facile. Mais par expérience, les neurochirurgiens ne touchent pas beaucoup au cerveau quand tu as des troubles de l'hémostase sévère. Mais tu le fais. Là, dans ce dossier, tu le fais, tu le demandes. Voilà, point. Pas d'autres questions ? Non, d'accord. On avance. Alors, la question d'après. La question 9 et la question 10, je vous signale qu'elles sont tombées à l'ECN cette année. Alors que moi, ça fait 2-3 ans que je fais ce dossier, comme ça. Elles sont tombées à l'ECN cette année. Regardez les annales. Le malade passe grosso modo en mort cérébrale. Donc, il n'y a pas d'indication neurochirurgicale. Avant, je le mettais entre guillemets pour faire encore plus vrai. Mais bon. 4 heures plus tard, le patient n'a plus aucune réaction à la douleur. Il a une polyurie. 700 cc sur les 2 dernières heures. Qu'évoquez-vous et comment le confirmer ? Alors, premièrement, souvent dans cette question-là, les gens se concentrent sur le coma. Ils ne parlent pas du tout de la polyurie. Il faut quand même dire ce que vous évoque la polyurie. Donc, la polyurie, dans ce contexte, avec un malade qui n'a plus de réaction à la douleur et tout ça, ça évoque en premier lieu un diabète insipide central. D'accord ? Polyurie par un diabète insipide central. Donc, il y avait 2 points pour le diabète insipide central. Le tout étant secondaire à une mort cérébrale ou mort encéphalique. Il y avait 2 points pour mort cérébrale. Alors, comment le confirmer ? Comment confirmer le diabète insipide ? Il faut 1, vérifier qu'il n'y a pas d'hyperglycémie et de glycosurie. Donc, faire un dextro et une mandelette urinaire. Et 2, il faut vérifier que les urines sont insipides. Donc, regardez la densité urinaire qui est effondrée et qui est inférieure à 1 500. Donc, il y avait 2 points pour densité urinaire basse. Deuxièmement, le diabète insipide ? Si le diabète, c'est lié à une hyperglycémie, il faut mettre de l'insuline. Il ne faut pas dire que le malade est en mort cérébrale. Oui, mais il y a une... Alors, la question est à quoi ça sert de confirmer le diabète insipide si le malade est en mort cérébrale ? Eh bien, c'est que le malade en mort cérébrale, il va rester en mort cérébrale pendant 24 heures parce que tu vas te poser la question des prélèvements d'organes. Et pendant les 12, ou 24 heures ou 8 heures qui vont suivre. Et donc, pendant toutes ces heures-là, le malade, tu vas continuer à le soigner et tu vas essayer de l'amener à la transplantation, enfin au prélèvement d'organes dans les meilleures conditions. Et il y a des monceaux d'articles et de livres écrits sur la réanimation du donneur d'organes. Et donc, s'il a un diabète insipide, il va falloir compenser sa polyurie avec de l'eau, du potassium, etc. et lui donner de l'ADH, du minirin. S'il a un diabète parce qu'il a une hyperglycémie, tu vas lui donner de l'insuline. Donc, il y a quand même des actions thérapeutiques qui ne sont pas les mêmes selon qu'il a un diabète insipide, sa polyurie soit liée à un diabète insipide ou selon qu'elle soit liée à une polyurie osmotique sur une hyperglycémie. Ce n'est pas parce que le malade est en mort cérébrale que tout est terminé. À l'heure actuelle, en 2008, c'est pour ça que je vous fais ce dossier, à l'heure actuelle, en 2008, un malade qui est en mort cérébrale ou qui est dans un coma très profond, on doit se poser la question de la possibilité de faire des prélèvements d'organes. Donc, il faut y penser et il faut y penser chez tout le monde, y compris chez le malade qui est âgé. Maintenant, on peut prélever des reins et les greffer à 80. Des reins d'un malade qui a 80 ans, prendre les deux reins, faire une bigreffe à un malade qui a 80 ans aussi. Donc, à part le malade qui a 95 ans qui fait l'AVC hémorragique et qui ne va même pas être intubé, les autres patients, il faut se poser la question. Donc, tout ne s'arrête pas au diagnostic de mort cérébrale. Loin de là. Donc, comment est-ce qu'on confirme la mort cérébrale ? Eh bien, il y a un certain nombre de critères. Là, c'est carrément de la loi. On tombe dans les questions de médecine légale, etc. Réglementaire et consorts. Il faut qu'il y ait une absence de conscience et d'activité motrice spontanée. Tout est noté là. Il faut une absence de réaction de stimulation douloureuse. Grosso modo, le malade est à Glasgow 3. Deuxièmement, il faut l'absence de réflexe du tronc cérébral. Je vous rappelle, cornéen, oculocéphalique, photomoteur, oculocardiaque. Toujours dans l'idée que le tronc cérébral ne marche plus à tous les étages, il faut documenter l'absence de ventilation spontanée. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire l'absence de ventilation spontanée ? Ça veut dire on débranche le malade du ventilateur et on regarde s'il respire tout seul. Mais en faisant ça, il risque de se passer quelque chose. C'est comme vous le débranchez du ventilateur, il va désaturer. Et donc pour qu'il ne désature pas, vous lui mettez de l'oxygène avec une sonde à oxygène standard qu'au lieu de la mettre dans le nez, vous la mettez dans la sonde d'intubation. Vous mettez le débit plein pot. Ça suffit pour assurer une oxygénation satisfaisante. Vous attendez un quart d'heure et vous laissez la capnie monter. Pendant un quart d'heure, vous restez là ou vous revenez le voir régulièrement. Vous verrez que le malade n'a aucun mouvement respiratoire. Puisqu'il n'a aucun mouvement respiratoire, la capnie monte. L'hypercapnie, c'est un stimulus puissant des centres respiratoires. Vous faites un gaz du sang au bout d'un quart d'heure et vous dites regardez, mon malade a 80 capnies et pourtant je ne documente pas, je ne visualise pas de mouvement respiratoire. Donc malgré un stimulus puissant des centres respiratoires qui est l'hypercapnie, il n'a pas de mouvement respiratoire. Donc il n'a pas de ventilation spontanée. Tout le monde comprend ? Tout ça n'est pas valable chez le patient qui est sédaté. Mais le diagnostic de mort cérébrale, il se fait cliniquement, à distance de l'arrêt de la sédation ou alors on va voir comment après. Quand tu te poses la question de la mort cérébrale, tu arrêtes la sédation. Ton malade étant dans le coma à Glasgow 3, il n'a aucune indication à la sédation. Depuis le début, depuis le moment où tu es intubé, il n'y a aucune raison de le sédater. Tu l'attubes avec des médicaments à action transitoire au moment où tu l'intubes pour faciliter l'intubation, mais ensuite il n'y a aucune raison de sédater un malade qui ne bouge pas, qui ne lutte pas contre son respiratoire. Donc il n'est pas censé avoir des sédatifs. Mais effectivement, s'il était sous-sédatif, tu ne peux pas interpréter l'absence de ventilation spontanée, même les réflexes du tronc, etc. Ensuite, donc c'est ce que je disais, en l'absence de sédation d'hypothermie, il faut réaliser deux électroencéphalogrammes qui doivent être nuls et à réactif sur au moins 30 minutes de durée à au moins 4 heures d'intervalle. D'accord ? Si vous avez une sédation 1, eh bien, ou une hypothermie, vous ne pouvez pas interpréter tout ça. Et donc ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire pour documenter la mort cérébrale, c'est un examen d'imagerie, c'est-à-dire soit une artéographie cérébrale, soit ce qui te fait de plus en plus un enjeu scanner cérébral qui documente l'absence de perfusion cérébrale. La mort encéphalique, c'est un œdème cérébral diffus empêchant toute perfusion cérébrale. Comme il y a une mort neuronale diffuse, les vaisseaux intracérébraux ne sont plus opacifiés. Oui ? Donc ça, c'est extrêmement bien écrit dans les décrets, les critères diagnostiques de mort cérébrale. Vous devez les connaître par cœur, manque de peau, c'est tombé cette année. Je ne sais pas si ça tombera à l'an prochain. Pas de questions ? Et enfin, question 10. La mort cérébrale est fortement suspectée puisqu'il y a l'absence de perfusion cérébrale de ventilation spontanée. Le premier EG est nul et le deuxième est en attente. Quelle question devez-vous vous poser et expliquer le déroulement de la procédure ? La question, c'est celle de la possibilité de prélèvement d'organes. Donc deux points pour ça. Je vous ai mis la liste des petites démarches à faire. En général, il faut contacter la coordination locale puisqu'il y a un coordonnateur de transplantation partout. On applique le principe du consentement présumé. C'est-à-dire qu'on interroge le Régistre national des refus de dons d'organes. Il y a un point pour ça. Et on informe la famille et on s'enquiert auprès de la famille de l'éventuel refus du patient de son vivant d'un prélèvement d'organes. Voilà, votre mari est décédé, son cerveau ne marche plus. Maintenant, il faut se poser la question du prélèvement d'organes. Est-ce que vous savez si de son vivant, il s'est opposé à ce qu'on prélève ses organes ? On ne demande pas l'avis de la famille. On ne dit pas « Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on lui prélève ses organes ? » On demande à la famille si de son vivant, le patient s'y est opposé. Ça, c'est les textes légaux pour faciliter le prélèvement. En pratique, si la famille dit « Non, il ne s'est pas opposé, mais docteur, je vous interdis de le faire », vous ne le faites pas. Malheureusement. Vous essayez de convaincre la famille, mais vous n'allez pas contre-carré, pas contre-carré. Vous n'allez pas transgresser les inquiétudes et le deuil, etc., d'une famille et violer leur deuil en imposant des prélèvements d'organes alors qu'ils ne sont pas d'accord. Il faut les convaincre au maximum, leur expliquer que ça va servir à des gens, à des gens jeunes, que ça va sauver des vies, etc., etc., que si eux-mêmes étaient malades ou un des membres de leur famille, etc., etc., ils n'auraient bien qu'eux, mais vous ne pouvez pas aller contre leur volonté. Mais on ne vous demande pas de demander leur avis. On vous demande de les informer et de vous enquérir du refus par le patient de son vivant d'un éventuel prélèvement. En théorie, on pourrait. En théorie, on pourrait. En pratique, on ne le fait pas. Je finis et puis après, vous me posez vos questions. Il faut rechercher des contre-indications au prélèvement, c'est-à-dire grosso modo une infection virale, VIH, hépatite B, etc., etc., ou un cancer. Et en attendant, attend, attend, je finis, je finis. Et en attendant, il faut poursuivre le traitement symptomatique de chacune des différences d'organes puisque le but, c'est d'amener le malade dans le meilleur état possible au prélèvement. Donc effectivement, il ne faut pas le laisser se déshydrater pour ne pas qu'il ait un sens rénal. Il ne faut pas le laisser, etc. Il ne faut pas qu'il ait l'infection du poumon si on lui prélève les poumons, etc. Alors maintenant, question. Est-ce que vous avez déjà l'idée que vous avez un foie qui a perdu la vie et la santé 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 Faux. Faux. Il n'est pas candidat au don d'organes. La question était, vu qu'il a déjà fait l'EP, le foie cardiaque et l'état de choc, il doit avoir le cœur fatigué, il n'est pas candidat au don d'organes. Ce n'est pas vrai. Les reins, tout dépend s'il a une essence rénale ou pas, les reins sont tout à fait prélevables. L'os est prélevable. La cornée, ça s'est fait quasiment chez tout le monde puisque c'est prélevé même chez les gens décédés plusieurs heures après le décès. Mais tu prélèves des morceaux d'os qui serviront de greffe osseuse, etc. Donc, il y a des organes que tu peux prélever et qui ne sont pas forcément touchés par une embolie pulmonaire avec un état de choc. Bien sûr, s'il a 400 de créates, il ne sera pas prélevé des reins. Le foie, tu ne sais pas, à l'heure actuelle, là, il a juste une hépatologie. Tu ne sais pas s'il a... Je n'ai pas compris. Oui, il faut faire une écho pour voir s'il a des signes d'hypertension portale, s'il a une cirrhose, s'il a une stéatose, il faut voir ses transas. Je suis d'accord, mais vous ne pouvez pas sur un dossier comme ça rayer le patient de la liste des potentiels donneurs d'organes parce qu'il est éthylique. On ne lui prélèvera pas le foie. Bien sûr, mais après, on rentre dans, à mon avis, une problématique qui dépasse le cas de ce dossier et qui dépasse même vos compétences. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on peut prélever le foie d'un alcoolique ? C'est une bonne question. Pour ce dossier-là, tu n'as absolument pas besoin de te poser la question. Tu dis, je me pose la question des prélèvements et en pratique, il faut qu'il ait une écho-hépatie, hépatobilière, qu'il ait une échographie cardiaque, qu'il ait une échographie rénale, une recherche de protéines urines, la recherche d'un cancer, les sérologies, etc. Il y a tout un bilan pré-transplantation qui est excessivement long, bien sûr, mais ce n'est pas du tout la question ici. C'était la même question. Pas d'autres questions ? Tout va bien. Alors, Merci. – Sous-titrage FR 2021